Des siècles ont passé depuis un navigateur légendaire polynésien a découvert notre île de Paradis. Perdue dans un océan infini, il a trouvé Krappenui. Son nom était Othumatois. Les fils d'Othumatois ont divisé l'île et formé les tribus. Dans ce temps, il y avait de la paix. Mais la paix doit céder le contrôle éventuellement. Un troupeau d'un étranger a éventuellement découvert Krappenui et ses tribus. Ce groupe s'appelait les Anomis. Ils avaient un carrefour beaucoup plus musclé que les tribus locales et aussi eux avaient les oreilles longues et percées. Les nouveaux arrivants ont pris sous soumission la population et les forcé de sculpter les têtes gigantesques, les fameux moailles, ce qui symbolise la destruction. Durant ce temps, les fumeurs passaient entre les esclaves et les Anomis. Les habitants originaux ont pensé que les Anomis allaient les tuer. Les tribus esclaves ont révolté et tué tous les Anomis. Durant ce temps, il y avait beaucoup de batailles et beaucoup de guerres. Pour empêcher les personnes de concentrer sur la guerre, une nouvelle légende était créée. La légende raconte l'histoire d'un grand créateur appelé Makemake, qui a formé l'univers et qui représente la fertilité. Accompagnant le festival d'oiseaux hommes, c'était l'intention de la légende de donner l'espoir aux gens. Il y avait bien sûr beaucoup de légendes qui étaient perdues avec le temps, mais ce n'est pas le cas avec celle-ci. Les habitants ont raconté cette histoire à leurs enfants pendant des siècles et maintenant nous pouvons tous les entendre. C'est la manière des trapanies. C'est la manière des trapanies. C'est la manière des trapanies. C'est la manière des trapanies.